Le feuilleton judiciaire continue dans la famille Hallyday, et tout espoir d'une éventuelle conciliation semble désormais écarté. Ce jeudi 24 mars, les deux camps, ou plutôt, leurs avocats, se sont retrouvés au tribunal de grande instance de Nanterre pour établir le calendrier juridique de la procédure en cours. Prochain rendez-vous devant la justice le 22 novembre, puisque Laetitia Hallyday a décidé de refuser toute tentative de médiation. Une attitude dénoncée par l'avocat de Laura Smey, maître Emmanuel Ravana. Quelques heures après l'audience, ce dernier était présent sur le plateau de CNews. L'occasion pour lui de louer la résistance de sa cliente qui préfère, selon lui, se focaliser sur son travail que sur ses disputes au sein du clan Hallyday, laissant la justice faire son travail. Laura est aujourd'hui toute tendue vers son art, elle vient de terminer la réalisation d'un court-métrage. Elle essaye évidemment, avec la douleur que chacun imagine, de passer cette épreuve qui est immense. Une douleur partagée des deux côtés, il le concède, même s'il estime que la jeune femme est dans une situation plutôt désagréable. Elle n'a pas de lieu pour faire le deuil de son papa, dit-il. Pas d'objet qui puisse la relier avec son père, et c'est bien évidemment un moment très difficile, un moment douloureux. Elle ne sait pas exprimer, elle a tout nu et elle tient à garder cela à l'intérieur, considérant que tout ce qui est de l'ordre du sentiment, de ces choses si personnelles, ne doivent aujourd'hui pas sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada